Les communes devaient siéger vendredi, mais les travaux ont rapidement été ajournés. Le Canada est en deuil. Les Canadiens et tous les députés pleurent la perte de l'un de nos grands. À Ottawa, comme à Québec, les drapeaux ont été mis en berne. Des hommages à l'unisson pour un premier ministre qui a tant travaillé pour l'unité nationale. Je peux confirmer aujourd'hui qu'évidemment, il y aura des funérailles d'État pour l'ancien premier ministre. Le fédéral dit être en discussion avec la famille de M. Mulroney pour finaliser les détails des obsèques. Les Canadiens pourront aussi lui rendre hommage, dit Justin Trudeau. C'était un homme d'État qui se dévouait au Canada et qui mettait tout d'abord ce service envers son pays avant la partie des abriques. Encore vendredi, les témoignages élogieux ont continué d'affluer de tous les horizons politiques. François Legault a souligné l'entente de libre-échange avec les États-Unis. Heureusement, M. Mulroney a eu la vision d'aller négocier avec M. Reagan puis avec les Américains, cette entente là, qui était très importante. Donc, pour moi, c'était un grand premier ministre. CAQistes, conservateurs, libéraux, fédéralistes et souverainistes, tous ont de bons mots pour Brian Mulroney. M. Mulroney est un visionnaire au niveau de l'économie. Le libre-échange, c'était critiqué au départ, mais on doit reconnaître aujourd'hui que le Canada profite largement et le Québec encore plus. Ce qu'il a fait pour l'apartheid est absolument exceptionnel, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Même s'il était en porte-à-faux avec ses amis politiques, ses amis personnels comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher, il savait que c'était la chose à faire. Sa décision fort controversée d'imposer la TPS est aussi saluée. M. Chrétien a fait son élection contre ça en 1993, en disant qu'elle a escrappé, cette fameuse TPS-là. Quand elle est arrivée au pouvoir, elle s'est aperçue que c'était un coup de génie, qu'il n'y avait pas à toucher à ça. Le fait qu'il a travaillé fort pour protéger l'environnement, c'est quelque chose qu'on doit noter. Mais pour plusieurs qui l'ont côtoyé, c'est surtout le côté humain de Brian Mulroney qui les a marqués. Il était toujours là pour nous appeler lorsque les moments étaient les plus difficiles. Et c'est pour ça qu'il m'a appris une leçon de vie vraiment importante. Qu'au final, en politique et dans la vie, le plus important, ce sont les gens. Merci Brian. Raybon Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.